Nous proposons de sanctuariser le montant des investissements publics dédiés au financement des infrastructures cyclables à hauteur de 250 millions d'euros. Les fonds dédiés au plan vélo et marche font l'objet d'une coupe budgétaire. Pour la participation de l'Etat au plan vélo, le montant prévu en 2025 est 200 millions d'euros, 4 fois moins que l'an dernier. Un manque d'ambition dans un contexte où l'on déplore régulièrement des morts dans la cohabitation des usagers de la route. Les résultats de l'année 2024 sont effrayants pour le vélo, comme cela a été dit. Aucun des dispositifs annoncés par le gouvernement n'a vu le jour. Alors je le vois dans ma circonscription, il n'y a aucune volonté de proposer une alternative à la voiture. Les liaisons cyclables devraient compenser un manque de transport en commun sur un axe nord-sud. Et au lieu de ça, la seule liaison récente fait doublon avec le RERA, si bien qu'elle n'est pas utilisée. Avec l'appui de la Fédération française des usagers de la bicyclette, nous souhaitons abonder de 250 millions d'euros le programme nouvellement créé plan vélo 2023-2027. La question n'est pas de diminuer les investissements, mais de mieux les orienter. Vos plans vélo, c'est des trucs de bobos écolo. Qui sont complètement déconnectés des enjeux de mobilité de notre pays. Je crois que la solution, elle est multiple. On a parlé pas mal de rails, on parle de routes, on parle de vélos. Donc il y a peut-être des endroits où le vélo, c'est pas une solution qui s'applique. Mais bizarrement, alors que vous êtes contre le vélo, vous avez aussi voté contre le rail. Or, dans les zones rurales, que je sache, il y a aussi du rail. Et là, par contre, vous avez voté contre. Et ça, c'est pas un plan de bobos. Donc, vous, vous avez voté contre le rail tout à l'heure sur quasiment tous les amendements, sauf un où vous êtes abstenu. Donc, les leçons à quelqu'un d'autre. Merci.